bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui donc une nouvelle vidéo tuto si je puis dire dans ma dernière vidéo on était donc en orégon lac falcon je vous avais montré un peu parce que ça m'avait été demandé la pêche à la truite sur ce lac donc je vous avais donné pas mal de leurres de cuillères de toutes sortes pour prendre les truites alors ce que je vais faire pour commencer c'est un petit récapitulatif de la vidéo précédente pour ceux qui ne l'auraient pas vu alors parlons vous allez sur ce spot là là le repère détruite et quand vous arrivez en vous arrivez vous êtes à peu près là où je crois voilà soit vous vous mettez ici sur cette rive là alors vous pouvez jeter par là bas dans cette zone donc vous allez prendre de la brune ou alors vous jeter dans cette zone pour de l'arc en ciel donc comme vous pouvez le voir j'en ai pris deux déjà en ce qui concerne les cuillères vous avez donc la 7 grammes cuillères moyennes 7 grammes en tigré jaune la rouge marche moins bien concrètement ensuite vous avez les cuillères étroites 7 grammes également en noir brillant et en opale vous avez aussi les deux cuillères nano 4 grammes donc à marche très bien par contre vous risquez de prendre pas mal d'achigan aussi vous avez également la cuiller les cuillères tournantes arc en ciel et dos de scarabée en 14 et 4 grammes et vous avez donc ça c'était un un autre joueur qui m'a donné l'astuce vous mettez le chat de 7 cm à queue rouge et jaune avec une tête plombée de 14 grammes en 3 0 ce qui marche relativement bien également donc là aujourd'hui des amis le comme prévu donc j'ai eu je devais suite à cette vidéo le lendemain vous faire une vidéo sur le même lac mais de pêche de nuit j'ai eu un petit imprévu j'en suis désolé du coup c'est pour ça que j'ai une journée de retard mais bon c'est pas c'est pas non plus trop catastrophique même si certains l'attendait alors là on va pêcher de nuit donc bien évidemment moi j'ai ma petite lampe torche parce que j'ai déverrouillé le succès j'ai jamais pêché de nuit ici donc on va tester un petit peu les cuillères vu que les étroites la marche bien on va tester les étroites également pour la nuit alors je vais juste regarder si on n'a pas des trucs ici pour la nuit alors on a le crustacé apparemment en leur qu'est-ce qu'on aurait d'autre encore le crustacé on a les étroites 21 grammes également on a le verre de 5 cm ça ça pourrait peut-être être pas mal deux pièces d'or ça fait chier quand même donc on a les 14 grammes comme j'ai et c'est tout en nuit ils ne mettent pas de pn à la boutique du lac ouais bon bah ça fait cher mais vous savez quoi on va le tester quand même je vais le prendre j'espère juste que j'espère juste que je l'ai dans mon inventaire alors on va tester celle là donc c'est la verre holographique et on essaiera la rouge holographique tatatata a si c'est bon là bon bah c'est cool je tiens à m'excuser d'avance si j'ai des petits soucis au niveau de la voix c'est tout simplement que j'ai chopé la crève 1 en ce moment je sais pas si c'est pareil pour vous mais chez moi c'est tout rien c'est soit il fait froid soit il fait très chaud voilà enfin bref non faut se mettre à quelle heure tatatata on va dire un petit trois heures du mat un petit trois heures du mat c'est parti hop accéléré le temps donc la voilà voilà il ya du brouillard donc la petite lampe qui concrètement si vous ne l'avez pas vous l'avez pas sert pas grand chose pour la débloquer je le répète il vous suffit juste de de pêcher sans poisson de nuit voilà alors pour faire ce succès je vous conseille pour cette ma part moi personnellement il y en a qui m'ont dit dans les commentaires qui dit qu'ils adoraient cette map tout ça personnellement moi je l'aime pas du tout voilà on va ramener en tout droit lentement et puis on verra ce que ça donne alors c'est pareil dans les commentaires il y en a qui m'ont dit oui faudrait que tu dises aussi quand tu fais tes tutos quel fils tu mets alors c'est vrai que dans mes tutos je le dis bah si je puis dire jamais voir presque jamais pour pour le fil que je mets sur mes cannes tout simplement parce que ça va dépendre de votre matériel bon déjà c'est positif on en a une ça dépend des cannes que vous avez si si vous avez aux jolies petites truites brune trophée de 2 kilos 6 c'est selon le moulinet alors moi ce que je vous conseille si vous faites ça par exemple pour cette canne voilà il vous conseille du monofilament en 0,3 si vous mettez du 0,3 vous pouvez mettre jusqu'à 120 m de fils et si en 13 vous mettez du 0,23 il peut vous mettre 160 de fils alors faut pas trop se fier à ça là les 160 c'est comme vous pouvez le voir moi quand je pêche à la cuillère par principe je mets de la tresse après voilà vous pouvez mettre du du monofilament là par exemple c'est mon lancé enfin c'est ma canne spécial cuillère popper enfin tout ça que j'utilise énormément et j'ai du fluoro voilà bref mais là par exemple donc j'ai mis de la 13 0,23 donc normalement je peux mettre 160 de fils et sauf que j'ai que 152 m voilà bon ça reste quand même très proche de ce qu'ils vous disent voilà après forcément si vous mettez plus gros logiquement ce qui est plutôt normal vous allez pouvoir mettre moins de fils dessus voilà donc après ça va dépendre de ce que du type de fils que vous allez mettre de la longueur du fil après vous êtes obligé de blinder la bobine non plus moi franchement je vous conseille parce que du coup comme ça si vous cassez vous encore plein de fils sur sur votre moulinet et c'est plutôt cool voilà tout simplement donc essayer de checker les stats de vos moulinets tout ça pour pas acheter n'importe quel fil et tout moi je m'en fous j'ai plein de fric donc concrètement j'ai plein de sortes de fils différents mais bon c'est vrai que des fois c'est mieux de de pas de pas dépenser trop bêtement de l'argent donc apparemment c'est la petite cuillère étroite la 14 grammes en verre holographique à l'air de marché plutôt bien bon là on a fait deux lancées bien sûr mais dès le premier lancer on en a pris une une trophée en plus donc pas dégueulasse on essaiera notre fameux petit verre qu'on a acheté car celui là est pas très grand il fait que 5 cm mais je pense qu'il peut nous servir sur pas mal d'autres lacs de nuit alors sachant que les leurres de nuit peuvent très bien être utilisés de jour et l'inverse et l'heure de jour peuvent être très bien utilisés de nuit et voilà paf encore une donc cuillère étroite 14 grammes de 0 spéciale nuit bien sûr en holographique enfin sautent bien celle là donc la truite arc en ciel le trophée donc encore une fois une trophée donc ça c'est plutôt cool alors concrètement je pense que on va retourner avec pierre que celle là ça fait la même la rouge holographique donc vous achetez soit la verte soit la rouge voir les deux si vous en avez les moyens donc ça hop on va l'enlever on va tester notre notre petit verre on va mettre une tête plombée de 14 grammes c'est très bien avec le petit verre de 5 cm hop alors là par contre va peut-être falloir faire du step and go je pense quand même on ramène pas un truc comme ça je sais pas on peut tester à ramener on va tester à ramener tout droit et lentement on verra bien on verra bien on verra bien putain j'ai une crève moi c'est horrible général bol ça décolle pas trop du fond c'est pas terrible on va voir ce que ça donne en ramenant tout droit sinon on testera en stop and go ouais vous voyez l'animation n'est pas terrible il fait des trucs chelou notre petit verre je pense pas que ça soit très très conseillé un verre comme ça de ramener tout droit et lentement encore les shad et les grub vous pouvez c'est pas grave grave mais là on le voit à peine en fait c'est dommage on voit à peine au bout de la ligne on va essayer en stop and go si je peux faire du stop and go avec cette carte ce sera bien normalement oui on peut mais bon vu que c'est une chaîne plus adéquat pour le popper je pense pas que ouais pas terrible elle était bloquée quoi ça a pas l'air tip top quand même après j'aime peut-être pas les verts regardez moi l'animation le machin ne lève à peine temps je suis en vitesse 3 quoi ouais pas fameux et ça pas fameux du tout alors par contre je viens de réaliser un truc je vous conseille des les cuillères étroite là en 14 grammes donc je vous prouve quand même qu'il ya un bon sens on oublie on va les remettre on va tester la rouge voilà je vous conseille celle là mais j'ai même pas parce que c'est une map quand même niveau 14 donc ça serait bien de s'adapter au truc de la map au niveau de la main mais à mon avis voilà pour ça va faut être niveau 17 ça reste correct en attendant vous pouvez quand même pêcher un peu avec les 7 grammes tigré par exemple ou le shad qui marche très bien également voilà donc on va tester la rouge pour le plaisir de la pêche en tout cas les amis comme vous le savez très prochainement ultimate fishing simulator qui arrive bientôt en octobre donc c'est très bientôt je sais pas quand est ce que vous allez voir cette vidéo bien sûr on est actuellement le premier aujourd'hui premier octobre c'est pas très bientôt ça va arriver donc là préparez vous à bouffer la vidéo pêche concrètement je sais que vous aimez ça le jeu franchement vu ce qu'ils annoncent le peu que j'ai vu vous aurez de la pêche dans tous les milieux d'un peu de tout encore une magnifique truc trophée c'est nickel alors on va parler un peu d'ultimate fishing avant de terminer cette vidéo ultime de fishing ça sera basé sur pêche en rivière en lac en mer lors de tout il y aura des bateaux il ya énormément d'équipements vous aurez un peu toutes sortes de milieux donc c'est à dire pas comme dans fishing où vous aurez que des trucs aux états unis non ça sera vraiment dans le monde entier parce qu'il y aura des décors désertiques il y aura des décors tropicaux vous pourrez pêcher sur des plages de sable vous pourrez pêcher en mer en bateau en rivière je m'avance pas trop je ne sais pas si on pourra prendre le bateau pour la rivière il me semble qu'à certains endroits si on pourra il y aura de la pêche sur lac gelé où faut faire un trou et tout avec une foreuse et pêcher au lac gelé quand on jettera notre leurre par exemple on pourra quand on quand on fait l'animation du leurre mettre la caméra au niveau du leurre pour voir l'animation qu'il a et voir l'attaque si je puis dire du poisson donc franchement à mon avis ce jeu promet énormément je vais pas dire qui va détrôner fishing planet mais mon avis je vous le cache pas je pense que s'il est vraiment aussi bien qu'il en a l'air je risque de faire beaucoup moins de fishing planet par contre du ultimate fishing vous allez rebouffer les amis là je pense que peut-être pas une vidéo tous les jours mais peut-être une vidéo tous les jours je ferai sûrement un bon gameplay là dessus voire même avec la team donc jpp et oui voire même avec vous si vous en avez envie si vous voulez qu'on pêche ensemble sur ultimate fishing simulator sachant que vu ce qu'ils annoncent dans le jeu pour le prix qui va être je pense que le prix est relativement très correct car il est annoncé à 19,90 ou 99 je sais plus enfin 20 euros il est annoncé à 20 euros pour un jeu simulation de pêche je trouve que c'est relativement correct quand on voit euro fishing des trucs comme ça pour un jeu on va pouvoir prendre des bateaux pêcher dans plusieurs décors tout ça avoir une gamme de matériel assez énorme je pense que c'est très correct les amis donc n'hésitez pas si vous voulez plus de renseignements je vous invite à aller voir leur site parce que donc vous tapez ultimate fishing simulator sur internet vous allez trouver très facilement vous pouvez précommander le jeu moi personnellement je ne l'ai pas fait je m'étais inscrit pour avoir accès à la bêta malheureusement j'ai pas été sélectionné mais le jeu en tout cas je l'achèterai ça c'est clair et net et on se fera pas mal de vidéos là dessus voilà pire rouge marche moins bien que la verte j'ai l'impression c'est en trois quatre lancers on n'a appris qu'une voilà bon bah écoutez les amis j'espère que vous êtes impatients quand même que je vous présente ce fameux jeu ultimate fishing en attendant les vidéos fishing planète continueront bien évidemment sur ce je vous souhaite une excellente pêche un excellent week-end journée soirée ce que vous voulez peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo je vous dis à la prochaine les amis portez vous bien ciao ciao